Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Quelqu'un d'entre vous me disait récemment « J'y arrive plus, j'ai plus envie de prier. Vraiment, j'ai plus envie. J'ai perdu la motivation. Je me dis que ça sert à rien. De toutes les façons, c'est évident, Dieu a cessé de m'écouter. Il ne se soucie plus de moi, il ne m'exauce pas. Franchement, en toute sincérité, j'ai l'impression que si je faisais autre chose, je perdrais moins mon temps qu'à rester sur mon petit banc de prière alors qu'il se passe rien. « Non, il ne se passe rien. Je demande à Dieu de m'aider, mais il ne répond pas. » Ce genre d'épreuve apparaît régulièrement dans la vie spirituelle. La première chose à faire, c'est de ne pas s'en étonner. Et puis, en général, quand on a vu une vie sacramentelle régulière, il ne faut pas non plus s'en inquiéter. Non pas que ça ne soit pas un péché, il s'agit d'une paresse spirituelle, une forme de ce qu'on appelle l'assédie. Mais tant que ce sentiment de lassitude ne nous conduit pas à négliger nos devoirs d'État, par exemple, ou nos devoirs religieux, il s'agit d'une simple épreuve de la vie spirituelle qu'il faut s'efforcer de dépasser par les trésors de la grâce et un peu d'effort. Pour vaincre une paresse, il faut toujours faire un effort. J'en parle aujourd'hui parce qu'il me semble qu'au-delà de la péripétie de la vie spirituelle, le Seigneur permet ces passages. C'est notamment un moyen pour lui de nous enseigner que nous ne sommes pas maîtres de notre vie de prière et qu'on ne peut pas l'évaluer. Il peut arriver que nous nous sentions bien devant le Saint-Sacrement et que cela nous conforte dans l'idée de notre propre sainteté ou que cela nourrisse une illusion sur la qualité de notre prière. On ne peut jamais évaluer sa prière. Que nous en tirions des lumières ou que nous traversions un désert, on ne peut jamais évaluer la prière. Ce qui veut dire qu'il ne faut jamais renoncer, que nous soyons dans la consolation ou la désolation, à la dynamique de conversion. Donc il ne faut jamais hésiter à multiplier les actes de foi, d'espérance et de charité et de les accompagner d'actes de contrition. Mais dis-a-je, il y a une autre raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, qui est la nécessité de garder les yeux fixés sur le Christ, qui est la nécessité de nous rappeler que nous sommes tous appelés à la gloire. Or, ce qui se passe quand le dégoût tel que cette personne le décrit s'installe dans la prière ou dans l'âme, c'est que la paresse gagne l'intelligence au point qu'elle ne cherche plus à voir les choses d'en haut. Elle ne cherche plus à goûter la joie de la vérité. La vérité contemplée, mais également la vérité acquise. Et donc, au-delà de l'épreuve spirituelle, il me semble que, souvent, ce genre d'isolation résulte d'une attaque extérieure. Parce que le monde dans lequel nous vivons, avec ses fausses vérités, son prétendu bon sens, arrangé à la sauce du jour, avec la pression, le martèlement, la dictature intellectuelle de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui le méprisent et le combattent, finit par avoir raison de beaucoup de bonne volonté, y compris chez les jeunes. Je l'ai répété suffisamment souvent pour vous en dispenser aujourd'hui, mais on arrive à être convaincu qu'il faut être superstitieux pour être chrétien, alors qu'on a les plus grands génies de l'histoire de l'humanité dans nos traditions intellectuelles et spirituelles. Or, mettez les confessions de saint Augustin entre les mains d'un garçon de 17 ans, mettez l'histoire d'une âme entre les mains d'une fille de 18 ans, spontanément, dire « je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas assez de dragons, il n'y a pas assez de magiciens, il n'y a pas assez de coucheries, il n'y a pas assez de violence, ça ne m'intéresse pas. » Et donc, puisque nous sommes mercredi, le jour de Saint Joseph, aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière un des remèdes les plus efficaces à ce désintérêt pour les vérités de la vie spirituelle, qui est le choix volontaire d'un maître dans la vie spirituelle. Il faut le demander, il faut le désirer, il faut le demander. Vous savez que Thérèse d'Avila disait « si vous n'avez pas d'accompagnateur, choisissez Saint Joseph, et bien je la parodierai, si vous me le permettez, en disant « si vous n'avez pas de maître, choisissez Saint Joseph ». C'est au-delà de l'accompagnement spirituel, puisque nous parlons ici d'éclairer l'intelligence. L'accompagnement spirituel est bien plus large que cela. La relation de maître à disciple, ne l'oublions pas, est au cœur de la vie spirituelle et au cœur de la transmission de la foi. Jésus a voulu la vivre auprès de Marie et de Joseph à Nazareth. Jésus a voulu que ses disciples le vivent. Il les appelle ses disciples, et parmi les disciples, il en choisit qui sont particulièrement proches et qu'il nomme les apôtres. Tout part et tout est fondé dans la relation de maître à disciple. Or, la demande du disciple, c'est que son intelligence soit initiée à la vérité, petit à petit, à travers des enseignements, mais également à travers la vie quotidienne, et que cette vérité soit contemplée, mais aussi acquise, acquise et assimilée. Or, cette acquisition implique une progression, la progression implique la confiance. Le disciple qui exige qu'on lui prouve tout, qu'on lui démontre tout, tout de suite, n'est pas dans une attitude qui conduit à l'assimilation des vérités révélées. Au contraire, il faut accepter patiemment que la lumière n'est qu'entrevue, et qu'il faut persévérer, sans se décourager, en suivant pas à pas humblement le maître, sans comprendre toujours où il va, et en comprenant bien que cette marche n'est pas une marche servile, une abdication de sa liberté, qu'il ne s'agit pas de mettre ses pas au rythme des pas du maître, mais de bien comprendre que le maître et le disciple font la route ensemble, d'un même pas. Lui-même marche parce qu'il a la foi, lui-même marche parce qu'il a la vérité, et lui-même est en chemin. Il est plus avant sur le chemin, il marche devant, mais il marche le même chemin, et ensemble, le maître et le disciple avancent d'un même pas. Que l'Esprit-Saint nous fasse redécouvrir la beauté et la joie de cette relation de maître à disciple, à quel point elle peut nous épargner des difficultés dans la vie spirituelle, des fatigues inutiles, et bien entendu, qu'elle nous fasse nous tourner vers Saint Joseph, et qu'elle nous fasse désirer qu'il nous prenne à son école dans l'atelier de Nazareth. Frères et Sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et Sœurs